comment va la famille tout le monde va bien on se porte bien on est confiné pendant le confinement est ce que tu lis des livres est ce que tu regardes des séries ou tu écoutes la musique ben je j'écoute la musique de temps en temps mais pas tout le temps de temps en temps quand je peux et la plupart de mon temps je regarde les informations je fais un peu de sport de la cuisine est ce que tu avais la nouvelle de la famille parce que tu es aux jeunes de côte d'ivoire ouais j'ai les nouvelles de la famille aujourd'hui j'étais au téléphone avec ma mère je suis au téléphone avec ma mère ma tante et hier aussi j'avais mon frère au téléphone tout le monde va bien tout le monde se portent bien et puis voilà quel appel lance-t-il aux pays africains surtout en côte d'ivoire et d'autres pays aux alentours parce qu'il y a certains ils disent j'ai pas compris la question je disais quel appel tu lances pour les pays africains surtout le seul parce qu'il est aussi bien en côte d'ivoire c'est vrai qu'ils disent pas être le courant à brusse à l'est ça résiste pas au salaire je dis si c'était ça l'ira il ne devait pas avoir le courant à brusse ça fait 40 degrés là si le courant à virus il a atteint tout le monde là il fait tout le monde que ça soit noir blanc asiatique tout le monde s'asseoir parce qu'on a manu du bongo le chanteur camerounais qui a perdu la vie à cause de cette maladie donc voilà je pense que ça affecte tout le monde les africains aussi donc voilà tout ce que je peux dire à mes frères africains ou à mes frères ivorien c'est de faire attention de respecter les mesures prises par l'état et de se laver les mains régulièrement de respecter de respecter tout ce qui a été mis par l'état en place donc voilà pour l'instant il faut qu'ils fassent attention en plus dans les grands pays où la médecine est développée ils ont du mal à ils ont du mal à soigner tout le monde donc je m'imagine en afrique où c'est encore plus dur comment les familles vont s'en sortir et tout donc voilà il faut que le moyen pour eux de vaincre cette maladie c'est de respecter ce qui a été dit par l'état quoi donc voilà je voulais rappeler à nos auditeurs on a aujourd'hui un invité spécial Eva Oulaye qui a joué à Kazon et à Bayonne l'année dernière était champion de France avant d'être à Montauban vous êtes où en France ? Moi j'habite à Montbéton en ce moment pas loin de Montauban c'est à dix minutes Comment ça se passe votre confinement est-ce que vous avez réussi à vous entraîner à courir ou faire du muscu ou je ne sais pas est-ce que vous Oui je m'entraîne je m'entraîne quatre fois par semaine j'essaie de faire des séances que m'a envoyé le préparateur physique du club et vu qu'on n'a pas tous les on n'a pas tout ce qu'il faut pour travailler j'essaie d'adapter un peu mon entraînement de faire un peu de squat de push press un peu de tout quoi pour m'étenir la forme parce que dans cette période là c'est très difficile de s'entraîner et vu que l'état nous a demandé de ne pas mettre les pieds dehors donc on reste chez nous en entraînement avec le peu d'espace qu'on a on essaie de s'entraîner quoi Parle-nous de Bayonne, l'année dernière vous étiez champion de France, quand on nous attendait que vous étiez champion de France il y avait une super ambiance à Bayonne-le-Port, explique-nous un peu Oui on a passé, c'était une année riche sportivement et c'était une année où on a bien profité, on a été champion, c'est des moments inoubliables J'étais content de participer à cette montée avec le club de Bayonne et voilà aujourd'hui j'ai reconstruit encore une nouvelle histoire avec le club de Montauban Beaucoup de gens ils n'ont pas compris en pleine saison, je crois que ton dernier match c'était contre Toulon et tout d'un coup on a entendu que Baroula était à Montauban, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme dans tous les clubs, quand on n'a plus besoin d'un joueur et qu'il est plus serviable, on lui demande de partir et qu'il ne sera pas gardé Donc moi au cours de saison l'entraîneur m'avait dit que je n'allais pas être gardé après le match de Toulon Donc je lui ai demandé les raisons pour lesquelles je n'allais pas être gardé, bon je n'ai pas eu trop de raisons mais tout ce que je savais c'est que je n'allais pas être gardé la saison prochaine Donc il fallait que je parle parce qu'il y avait des clubs qui avaient besoin de mes services Donc voilà, je me suis entendu avec le club pour ne pas avoir d'histoire, on a trouvé un terrain d'entente Et puis je suis parti à Montauban et puis je suis content d'être à Montauban même si aujourd'hui ça me manque Bayonne Mais bon, c'est comme ça dans la vie d'un sportif, on écrit une histoire, on laisse et on écrit une nouvelle Donc voilà, je suis content d'être passé à Bayonne, j'ai passé des bons moments, 4 belles années Et puis là aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle famille aussi où tout se passe bien Et j'espère aussi écrire un nouveau chapitre avec ce club, donc voilà Je vous le rappelle, aujourd'hui vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez Il y en a un qui dit « Salut mon père » Ouais, salut, ça va ? Voilà, donc pour revenir juste, est-ce que tu peux dire que les dirigeants étaient cools avec toi ou pas ? Dans ce moment de négociation, ce n'est pas tout le temps cool Mais bon, on a reçu à trouver un terrain d'attente pour ne pas qu'il y ait des histoires avec le président Et aussi le manager, on a trouvé un terrain et puis voilà, moi je suis parti sans qu'il y ait des histoires Et après l'histoire, on a trouvé un bon terrain d'attente et moi je suis parti Est-ce que tu as toujours des relations avec certains joueurs de Bayonne ou vous appelez ? Est-ce que vous vous fréquentez ? Ouais, j'ai gardé des liens avec quelques joueurs avec qui on s'appelle souvent de temps en temps Thomas Tofa, Maile Mamao, et on s'appelle de temps en temps, on échange et puis voilà Quand je monte sur Bayonne, je reste souvent chez Thomas Tofa Et en plus aussi, il y a mon frère qui est sur Bayonne, donc quand je monte sur Bayonne, je vais le voir et puis voilà Il y en a un qui demande quand ils viennent au Bayonne Ah, pour l'instant, je ne sais pas, moi je ne peux pas décider là où je vais aller Pour l'instant, je suis à Montauban, je me plais bien et j'ai deux années encore à passer ici Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas ce qui m'attend et je suis là Ouais, tonton lui dit, ça va ! Quels souvenirs vous gardez de supporters de Bayonne ? Parce que les Ailes, c'est le meilleur public Tout ce que je garde du public de Bayonne, c'est un très beau public, accueillant et qui sont vraiment adorables Et moi je les adore énormément parce que c'est des gens, quand ils ne sont pas contents, ils les disent immédiatement Et quand tout va bien, ils sont aussi bien avec nous, donc voilà, c'est un bon public À chaque fois que je montais sur la pelouse et que ça chantait la peigneur à Bayonne, j'avais la chair de poule et j'avais envie de tout donner, donc voilà Les supporters de Bayonne, je vous adore et je ne vous oublierai jamais Et ce passage à Bayonne, vous l'avez marqué à vie, donc voilà Est-ce que tu continues même de suivre le résultat de l'aviron Bayonne ? Oui, 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 je regarde les matchs quand je peux, quand je peux Voilà, pas tout le temps, mais quand je peux, je regarde les matchs les plus importants Et puis voilà, j'ai surtout le meilleur qui se maintiennent et qui finissent bien la saison Mais pour l'instant, vu que la saison est arrêtée, on ne sait pas comment ça va se passer cette fin de saison, mais on verra bien Est-ce que c'est vraiment difficile ? Est-ce que tu écoutes comme musique au niveau du confinement ou du film ? Est-ce que tu as un film à nous conseiller ? Moi je ne suis pas trop film, je ne regarde pas de film Je suis plutôt les infos sur mon téléphone ou sur la télé, c'est ce que je ne regarde pas En fait, je ne suis pas trop femme de films ou de séries J'écoute un peu la musique, j'aime beaucoup faire la cuisine parce que je cuisine de temps en temps D'accord, et quelle musique est-ce que je suis plus dans la cuisine ? J'aime plus dans la cuisine que devant la télé, donc voilà Dites-le, qu'est-ce que tu prépares de beau alors ? Du poulet mafé, du poulet yassa Je ne sais pas si tu as dit aux gens ? Non, 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 c'est du poulet mafé, du poulet yassa, du tchep, je fais un peu de tout Deux poissons, deux poissons au fou avec de la saumon de manioc, et voilà Qu'est-ce que tu m'invites en ce moment, le matin quand tu te lèves, c'est quoi ? Ben, quand je me réveille le matin, petit déjeuner, après sport Et l'après-midi, sieste, je me repose Le soir, je suis sur mon téléphone, je regarde les infos Ou soit j'appelle ma mère Au niveau d'entraînement, le muscu, non ? La muscu, non, je ne peux pas trop faire de muscu parce que je n'ai pas les haltères chez moi Mais je fais tout ce qui est cardio, explosivité, des trucs comme ça pour vous transpirer Il peut être quelques calories, quoi Je vais faire attention aussi à ce que je mange Toi qui a vécu longtemps ici au Pays Basque, à Bayonne Qu'est-ce qui t'a marqué quand t'es arrivé à Bayonne ? Ou à Biarris, quand tu te promènes ? Qu'est-ce qui m'a marqué à Bayonne ? Ben déjà, le public bayonnais Ça m'a marqué comment ça chante avant le match Et puis, à la plage Et puis, le peuple basque Voilà, c'est un accueil T'as vécu aussi des derbys ? Explique-nous comment ça se passe, le derbys à l'intérieur Ah, je n'ai pas fait de... Ah si, j'ai fait des derbys ici, Montau-Banc contre Colomiers Ouais, c'est dommage, on a perdu à la maison C'est dommage, mais ouais, c'est pas mal Et le public aussi, Montalwanais Ils sont... Ouais, c'est ça, Montalwanais Ils sont pas mal Et voilà... Mais Biarris Bayonne, t'as jamais vécu un derby ? Si, désolé... Allô ? Désolé, on se... Qu'est-ce que t'es passé ? Non, j'ai mon téléphone... Il s'est coupé parce que j'avais un appel Ah, d'accord, bon... Écoute, vous savez où on était ? Juste pour finir... Voilà... Parce que là, j'avais un problème... Il y a quoi là ? On va parler juste... Il y a un moment donné, j'étais... Je t'avais vu dans les réseaux sociaux, tu parlais de la fédération Côte d'Ivoire Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu lançais un appel ? Ah ouais, non, je lançais un appel à ma fédération parce que... Il y a eu des élections fédérales en Côte d'Ivoire et... Et à la fin, ça s'est mal passé, il y a des dirigeants qui étaient pas d'accord Il y a d'autres qui étaient d'accord, donc... J'ai appelé... Je les appelais tous à mettre la main ensemble là Et trouver une idée pour que la fédération ivoirienne de rugby puisse avancer Parce qu'il faut pas qu'ils soient divisés Et voilà... Et pour revenir aux Pays-Basques, est-ce que t'as le beau temps comme ici à Montauban ? Ou il fait froid là-bas ? Ah non, ici il fait beau aussi... Il fait beau à Montauban... Est-ce que t'as la mer là-bas ? Non, y a pas la mer... Y a pas la mer... Est-ce que t'as la montagne ? Pas loin, y a les Pyrénées pas loin, je pense... Mais je connais pas trop, mais je sais pas... Comme vu que c'est à côté de Toulouse, je pense... Et à Montauban... Bonjour... Est-ce que quand tu étais ici, tu connaissais quelques mots en basque ? Ou tu as... Mileshker ou... Mileshker et Suryunak... Je sais pas si je le prononce... Alors, Suryunak ça veut dire joyeux anniversaire... Ouais, c'est ça, ouais, je pense... Voilà... Mileshker à toi et merci à parler... Mileshker ça veut dire merci, ouais... Voilà, ouais, exact, ouais... Et merci d'avoir accepté notre invitation... Merci aussi... On aura cinq dimanche et samedi... Quelqu'un qui est ici... Qui est calvetti aux Pays-Basques... Ou des joueurs de la colloque... Ou des joueurs qui a monté aux professionnels... Ceux qui veulent venir nous rejoindre... Sont le bienvenu... Moi je voulais te remercier pour avoir accepté notre invitation... Et merci beaucoup Mileshker à toi... Merci aussi à vous... Et bonne continuation... A bientôt... A bientôt... Merci... Au revoir... Au revoir... Et je mettrai le montage... Je mettrai la vidéo sur Youtube... Donc... Merci... A bientôt... A bientôt... A bientôt...